Et qui mieux qu'un libraire pour nous parler de littérature ? On accueille Sylvain Durin. 7h, 9h, tous les vendredis, la dernière ligne droite. Et c'est donc la table ronde littérature avec Sylvain Durin. Bonjour Sylvain. On ne vous entend pas encore. On ne vous entend pas. Tout de suite. Bonjour à tous. C'est bon ? Bonjour. Oui, c'est bon. On vous entend parfaitement. On a appris que vous avez été un peu malade. Est-ce que ça va mieux ? Ça va un peu mieux. Ça vous a laissé le temps de nous faire une super sélection de livres pour cette semaine. Exactement. Voilà. Alors je le rappelle, vous êtes Sylvain Durin. Vous êtes réalisateur et éditeur aux éditions du Verbe Haut. Vous travaillez à la librairie Les Deux Cités qui se trouve à Nancy. C'est une merveilleuse librairie. Mais vous êtes aussi auteur de Ce sang qui nous lit, publié en 2019 aux éditions du Verbe Haut. Et on rappelle aussi que si vous n'êtes pas à Nancy, vous pouvez commander les livres de la librairie directement sur Internet, histoire de ne pas donner de l'argent aux GAFAM. C'est toujours ça de prix. Et donc, Sylvain, aujourd'hui, vous nous avez sélectionné plusieurs livres. Le premier s'appelle « Comment meurt une démocratie de hête ? » Exactement, de Benjamin Carter Hête. Je vous le montre pour ceux qui verront la vidéo. Donc, c'est un gros pavé qui fait à peu près 500 pages et qui nous explique en fait comment la République de Weimar va petit à petit s'effondrer et comment Hitler va monter petit à petit dans la société allemande. Et le parti pris du livre, c'est vraiment de partir d'un constat qui est que la République de Weimar, c'était un État en fait progressiste où il y avait énormément de droits, des droits pour les femmes, des droits pour les homosexuels, ce qui est assez surprenant vu un siècle plus tard. On pourrait se dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est nous qui l'avons inventé. Mais en fait, la République de Weimar l'avait déjà inventé. Donc, il y avait une libéralisation des mœurs qui était assez exceptionnelle. Et en fait, l'auteur se demande comment cet État prospère, bon en crise économique, mais prospère au niveau des mœurs et du progrès. Comment est-ce qu'il va s'effondrer ? Et comment est-ce que Hitler va, en jeu de balancier, profiter de cet effondrement et puis s'imposer ? Donc, moi, je ne suis pas historien, mais je n'ai jamais lu un livre qui explique les choses de cette manière. C'est-à-dire que l'auteur, qui est un auteur américain, qui est, si je ne dis pas de bêtises, de l'Université de New York, nous explique des choses qu'on a déjà lues ailleurs il y a longtemps, mais qui ne sont pas expliquées de cette manière-là. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'évidemment, il y a le traité de Versailles qui impose des normes économiques qui sont très compliquées pour l'Allemagne, mais il y a aussi une révolution communiste en Allemagne dans les années 20. Et c'est surtout ça qui va, disons, faire imploser la République de Weimar. Et aussi, il nous explique des choses. Il faudrait que nos amis de gauche puissent lire ce livre. Quand ils insultent les gens qu'ils aiment appeler d'extrême droite de nazis, il faut qu'ils comprennent que le nazisme, que Hitler, que Goebbels, ce sont des gens de gauche, en réalité, au départ. Et là, l'auteur nous l'explique très bien. Je vous donne une petite anecdote. Goebbels, c'était un amirateur de la Russie, et il s'appelait lui-même un communiste allemand. C'est vraiment très, très éclairant sur tous ces sujets-là. Une autre anecdote, si on a encore 30 secondes. Allez-y. Un des modèles d'Adolf Hitler, c'est Atatürk, par exemple. Chose qui n'est jamais expliquée nulle part. Pourquoi Atatürk ? Parce que la Turquie a vécu une révolution, donc il y a l'aspect révolutionnaire, encore une fois l'aspect de gauche, et puis il y a l'aspect génocidaire, avec le génocide arménien, dont Hitler était au courant d'après ce que nous dit Carter-Mert. Donc il y a énormément d'informations de ce genre, et vous suivez au fil des chapitres, en fait, petit à petit, comment, par les jeux politiques, Hitler va se retrouver à droite, et va être un peu l'instrument de la droite nationale allemande, qui va se dire, mais si j'utilise Hitler pour avoir le pouvoir, je vais pouvoir le contrôler, et puis je vais pouvoir continuer, enfin prendre le pouvoir, et puis utiliser Hitler comme un faire-valoir. Et en fait, on connaît l'histoire, c'est évidemment pas ce qui s'est passé. Donc on voit aussi tout le génie stratégique d'Hitler, qui, il est vrai au fil des pages, est assez impressionnant. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que tous les clichés qu'on a sur Weimar et sur le nazisme, en fait, ils explosent. Voilà, exactement, ils sont déconstruits par l'histoire. C'est ça qui est important. Et dernier point, peut-être avant de passer à l'autre livre, c'est qu'on se rend compte, vous voyez, je suis encore un peu malade, mais ça va le faire, c'est qu'on se rend compte que le nazisme, qu'est-ce que c'est ? Comment le résume Carter Haidt ? C'est un mélange de luthérianisme, et pas de catholicisme, contrairement à ce que pourraient dire Michel Onfray et d'autres personnes de gauche. C'est un mélange avec les résultats, évidemment, du traité de Versailles. Ça, c'est une réalité, tout l'aspect économique. Et c'est un mélange avec la révolution mondiale communiste. Donc c'est vraiment ces trois grands principes-là qui vont permettre à Hitler d'arriver au pouvoir. Et donc, tous les clichés qu'on peut avoir sur l'extrême droite, etc., qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les antifas, mais qui sont des néophas, mais en fait, sont faux. Donc j'invite vraiment tous les hommes de gauche à lire ce livre-là. C'est écrit par un universitaire, et c'est sourcé, c'est évidemment un très bel historien, aux éditions de l'Artilleur. Voilà pour le premier livre. On rappelle donc Comment meurt une démocratie, de Hète. Et le deuxième livre que vous avez choisi pour nous s'appelle François-Ed Guillaume, « Les dix commandements de l'homme politique ». Tout à fait. C'est un... Alors, François-Ed Guillaume, c'est un Lorrain qui est né dans un petit village à côté de Nancy et qui a été... qui a un parcours assez exceptionnel puisqu'il était paysan, fils de paysan. Et il a réussi à monter les échelons jusqu'à devenir ministre de l'Agriculture pendant la première cohabitation Mitterrand-Chirac. Je ne dis pas de bêtises. Pareil, je montre la couverture à l'écran. Et il a été même président de la FNSEA. Donc, c'est... C'est député également. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une très, très belle carrière et qui écrit un livre qui, à mon avis, est à lire maintenant en campagne électorale parce qu'il s'appelle « Les dix commandements de l'homme politique ». Et on se rend compte que toute l'expérience de François-Ed Guillaume va lui permettre de... Parfois, c'est assez drôle, mais toujours percutant. Va lui permettre de proposer les dix commandements de l'homme politique. Parce qu'un homme politique devrait avoir en lui et devrait proposer à ses concitoyens. Je vous en donne quelques-uns. Le premier, c'est la compétence avec le sous-titre très intéressant « Tu n'accepteras pas de mission régalienne que tu n'es pas en capacité d'assumer ». Là, on peut penser à notre cher Macron qui sera en Russie pour faire croire qu'il est un agent de la paix. Alors qu'en fait, Poutine a très bien expliqué que... J'espère que tous les candidats vous écoutent. Exactement, mais ce sera un livre à lire par les candidats également. Oui, je crois qu'on va leur offrir... On va leur faire peut-être un petit cadeau signé Radio Courtoisie. C'est ça. Ce serait une bonne idée où ils l'achètent chez nous à la librairie Les Bouticités, c'est encore mieux. Et le deuxième commandement est très intéressant par exemple parce que c'est le bon sens. Ça peut paraître quelque chose d'assez, disons, un peu... C'est très important le bon sens. Donc, il explique comment utiliser le bon sens. Ensuite, il y a la communication, le courage, la probité. Ça peut paraître aussi pour un homme politique quelque chose d'assez étranger. l'humilité, la tolérance, la mode, c'est-à-dire ne pas toujours suivre la mode, voir la réalité en face et le dernier commandement, c'est la fierté nationale. Donc, à mon avis, c'est un petit livre de... même pas 200 pages qui se lit très bien. Il y a beaucoup d'anecdotes. À lire avant les élections. Exactement. Je pense que c'est à lire maintenant. Et est-ce que vous pouvez nous parler deux minutes de la biographie de Bainville de Dickens ? Alors, très rapidement, ça, c'est un livre vraiment exceptionnel pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Christophe Dickens, là, c'est pareil, c'est un pavé chez l'artilleur de presque 600 pages. Mais c'est passionnant, vous suivez la vie à la fois personnelle, pardon, mais aussi intellectuelle du plus grand historien français qui est Jacques Bainville. Vous apprenez comment est-ce qu'il rentre à l'action française. Ça rencontre avec Maurras. Comment est-ce que... Également, des choses que j'ignorais, par exemple, comment est-ce qu'il est envoyé par la République dans des missions diplomatiques en Russie, en Italie, comment il va écrire son chef-d'œuvre que j'ai ici, que je montre également, les conséquences politiques de la paix. Voilà, donc j'en parlerai peut-être plus longuement une prochaine fois. Mais en tout cas, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, vous avez là, disons, un très bon livre sur le plus grand historien français, Jacques Bainville. Voilà, je le rappelle, pour tous nos auditeurs, vous pouvez commander justement ces trois livres sur votre site internet directement, les deux cités. Et donc, on accueille Marc Aubrojon, qui est rédacteur chez L'Incorrect et journaliste sur Russian Today France. Et Sylvain Durin, vous avez des questions à lui poser sur son livre L'Orbe, un roman dystopique sur la dictature sanitaire. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Alors, je présente, c'est pareil, la couverture du livre. Donc, c'est un roman de Marc Aubrojon que nous avons l'honneur d'éditer aux éditions du Verdeau et qui s'intitule L'Orbe. Alors, comme c'est un roman, on ne pourra pas non plus trop en dire sur l'histoire en tant que telle. Mais on vous verra un contrat pour en parler plus longuement. Exactement. C'est bien. Et ce qu'on peut dire quand même sur le roman, c'est que, et c'est ça ma première question, c'est qu'il est transgenre, pas dans le sens dans lequel on l'utilise aujourd'hui, mais dans le sens où il y a plusieurs genres qui sont intégrés dans le roman. Et Marc, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as eu cette idée et comment tu t'y es pris ? Parce que c'est quand même assez rare de voir un roman transgenre de ce style. Disons, oui, effectivement, j'ai eu cette idée pendant les premiers jours du grand confinement de 2020 où l'oisiveté était en quelque sorte obligatoire. Et du coup, j'ai eu cette idée de décrire un roman qui parle un peu de notre pandémie, mais d'un point de vue plutôt positif puisque, comme vous le savez tous, au départ, ce confinement était plutôt une sorte de sidération, mais plutôt bonne, je dirais. Moi, j'ai vécu de façon plutôt bien. Paris était une ville désertée par les voitures, par la pollution. Tout à coup, la nature revenait à reprendre un peu ses droits. Et donc, j'ai eu envie de montrer à quel point la pandémie avait un peu fracturé notre réalité. Parce que d'un côté, quand vous alliez la télévision, vous aviez une réalité déceptive, une réalité cruelle, celle des soignants qui était mise en avant, qui était dure. Et de l'autre, il y avait tous ces gens confinés chez eux qui le vivaient plus ou moins bien. Et pour ma part, j'avais vraiment très bien vécu. Et donc, j'ai eu envie de montrer à quel point dans la post-histoire chère à Philippe Nuret, le réel pouvait se fragmenter à tel point qu'on pouvait vivre dans des segments de réalité différents. Et donc, naturellement, la science-fiction m'est venue en tête pour traiter ce sujet. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu le fantasme un peu d'écrire un livre transgenre, un peu la Dantec, que vous voyez un peu dans le sillage de ce romancier malheureusement disparu il y a quelques années qui voulait réconcilier la théologie spéculative, la science-fiction, le cyberpunk et le roman à la drilleux, pour résumer. C'est vraiment ce qu'on ressent dans ton roman. Peut-être qu'on peut faire, comme disait Ardisson, un petit pitch sans trop en dire puisqu'il y a quand même une histoire entre deux personnages principaux qui se découpent finalement en trois histoires différentes. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur le pitch ? Bien sûr, écoutez, le pitch, c'est le pitch que tout mon roman devrait avoir. En gros, c'est une femme disparaît. C'est-à-dire que le héros est un caméraman qui accompagne une journaliste en Syrie et qui voit cette journaliste dont il est amoureux se faire abattre pendant une sorte d'attentat. Donc, on ne connaîtra ni la cause ni vraiment les les commanditaires et donc, il revient à Paris et pendant une pandémie dont on ne saura jamais si c'est vraiment la nôtre ou pas et là, en fait, il se met à rechercher le souvenir de cette femme disparue qu'il a aimée secrètement et il va, on va dire, il va rentrer dans une sorte de congrégation de personnes qui refusent un peu les conséquences de la pandémie, les conséquences sanitaires et donc, à travers cette congrégation, il va se rendre compte que la mort de sa promise en fait, avait un sens très particulier dans cette pandémie et donc, touche à des cordes secrètes, on va dire, dans la trame du monde. Voilà, pour résumer un peu la chose. Et donc, l'orbe, c'est quand même un titre pas anodin sans dire exactement ce que c'est et ce que d'ailleurs on peut vraiment le définir même après la lecture du livre, ce sera au lecteur de nous le dire mais pour moi ton livre c'est un éclairage je t'ai déjà dit mais je le redis ici c'est un éclairage spirituel de notre époque et poétique et est-ce que tu peux nous faire le lien entre ce côté spirituel et ce qu'est plus ou moins l'orbe dans ton roman ? Écoutez, oui, en fait l'orbe c'est un terme un peu polysémique qui désigne dans le roman une sorte de multinationale type Google mais qui désigne aussi cette, vous savez, si on reprend un peu la cabale juive ou même d'ailleurs la cabale chrétienne qui existe également il y a plusieurs sphères qui ont d'émanation on va dire de la cause première de Dieu et la dernière c'est Malchute donc c'est la sphère dans laquelle on est c'est un peu le caniveau cosmique c'est un peu le caniveau du monde matériel et donc l'orbe c'est également ça l'orbe c'est également ce moment où la singularité finalement technologique fait que le sens de l'homme disparaît complètement et complètement dilué finalement dans un monde phénoménal corrompu donc l'orbe c'est ça mais c'est aussi évidemment il y a plusieurs sens et ce roman c'est aussi un hommage aux frères simplistes vous savez c'est ce mouvement c'est le grand jeu ce mouvement qui est parti de Reims avec René Dommal Roger Vaillant Roger Gilbert Lecomte et donc c'était aussi un hommage effectivement poétique à ces jeunes poètes frondeurs qui ont essayé en leur temps de casser un peu le voile du mensonge de briser un peu cette trahison qu'est la matière et le temps alors on sent la lecture du livre évidemment les références excusez-moi et donc il est il est tranché mais il y a aussi plusieurs niveaux de lecture est-ce que quand tu as écrit ton livre est-ce que tu tu t'es dit je vais faire plusieurs niveaux de lecture ou c'est quelque chose qui est venu plus naturellement quelque chose qui est plus personnel dans ton style ou tu t'es vraiment dit bon là je vais je vais me faire plaisir ou là comment est-ce que ça s'est fait un peu dans ton processus d'écriture oui en fait c'est ça ce premier roman est un deuxième roman en fait j'avais créé au préalable un premier roman qui est beaucoup plus sombre beaucoup plus noir et là j'avais vraiment envie de faire un roman assez ludique donc effectivement j'y ai intégré beaucoup de références personnelles ou que les lecteurs vont pouvoir s'amuser à retrouver personnelles ou moins d'ailleurs mais beaucoup de références beaucoup à la culture pop à la théologie à la philosophie grecque voilà donc c'est effectivement bourré de références c'est ce qu'on appelle dans le milieu des gamers ce qu'on appelle des easter eggs pour ceux qui connaissent et donc il y a un peu un côté ludique il y a un peu un côté labyrinthe comme ça un peu un labyrinthe de références un labyrinthe un peu méta pour un terme un peu tarte à la crème oui tout à fait il y a un passage qui à mon avis n'a jamais été traité comme tu le fais dans le livre et peut-être que tu peux nous en parler un peu c'est la relation qui à mon avis verra le jour dans les années ou dans les décennies à venir mais de plus en plus cette relation presque j'allais dire amicale ou charnelle ou organique entre l'être humain et le robot il y a des scènes vraiment qui sont toujours subtiles mais on se dit il y a un peu d'Orwell un peu d'Huxley mais jamais ça a été jusque là finalement dans le relationnel il y a toujours dans d'autres romans des choses un peu plus dictatoriales mais là on voit de la relation qui naît entre l'homme et le robot qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui bah écoutez finalement c'est un peu comment dire un hommage aussi à Philippe Cady qui est le premier à avoir théorisé en tant que chrétien il a théorisé pour le premier le fait que finalement qu'est-ce qui définit l'homme c'est l'empathie en l'occurrence si un robot est suffisamment bien programmé il peut avoir de l'empathie il pourrait avoir de l'empathie donc potentiellement il serait humain ou en tout cas chrétien et donc j'ai voulu partir de ça parce que finalement qu'est-ce qu'un programme vocal qu'est-ce qu'un robot sinon un pur verbe un pur logos et donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait ne pas avoir d'empathie en fait et donc effectivement dans mon roman les robots sont souvent bien plus empathiques et bien plus bienveillants que les hommes qui eux ont perdu leur humanité pour devenir des espèces de pure interaction via les réseaux sociaux via les mondanismes les mondanités en tout genre etc avec le danger si j'ai encore une minute pour te poser une autre question allez-y allez-y il vous reste un petit peu de chance c'est que évidemment l'empathie va se créer entre l'humain et le robot mais va se créer autre chose que tu montres aussi notamment dans la dernière partie c'est que l'humain et la machine peuvent aussi se lier même corporellement et ça est-ce que tu penses que c'est un danger qu'on va connaître ou alors peut-être que toi tu trouverais ça positif je ne sais pas tu vas me dire dans les années ou dans les décennies à venir je vois sûr je ne suis pas transhumaniste en revanche je pense effectivement il y a des possibilités nouvelles qui vont sûrement être amenées par la robotique par la singularité par la technologie mais après bien malin celui qui saura dans quelle mesure ça pourrait être positif pour l'humanité en tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi ça posera surtout des questions théologiques en fait et notamment vis-à-vis du tiers inclus vis-à-vis de ce genre de choses qui sont vraiment des questions profondes de l'humanité je pense que la technologie va sûrement réveiller un peu ces questions théologiques et le côté justement Gnose qui moi me passionne et que j'ai retrouvé dans ton livre quelles sont tes références qui t'ont permis de distiller un peu tout ce côté-là dans ton roman Gnose on peut rappeler peut-être aux auditeurs ce que c'est je laisse Marc justement oui parce qu'il n'y a plus dans la question de la Gnose au moins c'est la sienne la Gnose en fait c'est une hérésie une hérésie post-chrétienne qui est apparue entre le deuxième et le troisième siècle après Jésus-Christ principalement dans le monde dans le monde greco-romain et également également en Orient en Moyen-Orient et donc c'est une en gros c'est une hérésie post-chrétienne qui définit finalement le réel comme étant une émanation mauvaise d'un dieu mauvais qu'ils appellent le démiurge et donc pour les Gnostiques le vrai monde qu'ils appellent le plérum est ailleurs et le monde dans lequel on est est un monde factice c'est un simulacre c'est une sorte de prison finalement l'espace et le temps sont une prison dans laquelle le dieu mauvais nous a enfermés pour distiller notre énergie en fait et donc finalement c'est une théorie donc hérétique bien sûr que Saint-Irénée de Lyon avait condamné d'ailleurs contre les hérésies et ce qui est amusant c'est que c'est une hérésie qui maintenant est très vivace qui est redevenue vivace notamment à travers des films comme Matrix à travers tout l'imaginaire cyberpunk parce qu'effectivement et aussi à travers le complotisme parce que souvent on imagine que le monde dans lequel on est effectivement est mauvais en l'occurrence quand on devient chrétien après passer peut-être par l'hérésie gnostique on se rend compte que le monde dans lequel on est est forcément bon puisqu'il est seul que dieu est manifesté donc voilà donc finalement dans mon roman il y a un combat entre ces théories gnostiques qui sont séduisantes et le retour qui est la reconnaissance d'un monde comme étant parfait c'est un roman peut-être pour conclure qui est de mon point de vue extrêmement riche moi honnêtement pareil je n'ai pas lu non plus des milliards de romans mais je n'ai jamais lu un roman qui réussissait à mélanger mais de manière subtile et toujours juste selon moi encore une fois une histoire d'amour un côté théologique spirituel cette gnose qui m'a beaucoup intéressé toutes ces références donc je pense qu'on ne va pas en dire plus pour ne pas non plus gâcher le plaisir de la lecture mais vraiment moi je recommande le livre de Marc et peut-être qu'on peut annoncer ta dédicace à Paris parce qu'il me semble que tu en fais le prochain mois tout à fait alors par contre j'ai oublié la date je crois que c'est le 26 février c'est ça ? le 26 février je crois à la librairie française à Paris donc pour les amis parisiens auditeurs très bien on peut les renvoyer c'est noté merci Marc Aubrejon on rappelle le titre de votre roman L'Orbe sur la dictature sanitaire et on vous invite évidemment à le commander sur le site des deux cités des deux cités pardon oui pour essayer de ne pas donner de l'argent à Amazon en tout cas le moins possible et permettre aux librairies de vivre merci à vous deux et on se retrouve en deuxième partie d'émission avec Emmanuel Jaffelin philosophe et Bernard Tellier ancien du GIGN qui nous parleront de la gentillesse du stress et du bonheur puis la chronique BD de Richard de Cèze sur le héros Bob Moran enfin Antoine Berthe nous présentera son nouveau média digital Espace Berthe mais avant ça il est quasiment 8h et on écoute le journal de Roman Ribeiro à bientôt – Sous-titrage FR 2021